Vous savez, quand on dépose son enfant à l'école, évidemment, on s'attend à ce qu'il soit en sécurité, qu'on s'en occupe. Mais à la chute, dans les Laurentides, il y a un jeune garçon. Un garçon avec des besoins particuliers. On l'a retrouvé seul. Il a été retrouvé seul par un parent devant les portes barrées d'établissements scolaires. Catherine, ce qui est particulièrement choquant dans cette histoire, c'est qu'il n'y a personne qui semblait au courant que l'enfant était là. C'est ce que relate une maman qui, elle-même, venait chercher ses filles ici, à l'école Oasis. Et selon ce que le petit garçon lui a raconté, eh bien, il est sorti de l'école et par la suite, il a été vers le parc. Vous voyez peut-être un peu plus loin, Michel. Et donc, lorsqu'elle a signalé à la secrétaire qu'il y avait un garçon qui était hors de l'école, sans parents, parce qu'elle s'est rendu compte qu'il n'avait pas de parents à proximité, eh bien, il y a une travailleuse en éducation spécialisée qui est venue le rassurer. Elle expliquait qu'il était paniqué, désorganisé. On parle d'un petit garçon, vous l'avez dit, avec des besoins particuliers, parce qu'on est devant une école avec six classes pour des enfants, notamment, qui sont dans le trouble du spectre de l'autiste. Je vais vous inviter à écouter cette maman qui pose des questions par rapport à la sécurité des établissements scolaires. Moi, ma fille était SA, ça fait que j'étais habituée, là, avec ces situations-là, de fugue et de, bon, comportement un petit peu inadéquat. De ce que j'ai compris, personne ne savait que cet enfant-là était disparu, était en fugue, et personne ne le cherchait. Là, ça m'a inquiétée beaucoup. Est-ce qu'ils avaient l'air surpris qu'ils soient là? Oui, oui, oui. C'est ça qui a fait que j'ai compris les faits. Les amis ont témoigné aussi. Personne n'était au courant que le petit était à l'extérieur. J'ai parlé au centre de services scolaires. Ce qu'on dit, c'est qu'il y avait une travailleuse en éducation spécialisée qui n'était pas loin, qui était au courant, selon leur version. On m'a quand même confirmé que les enfants pouvaient sortir de l'école, que ce n'était pas barré. Et ça, c'est une situation qui inquiète la maman à laquelle j'ai parlé, parce qu'encore une fois, on parle d'enfants avec des besoins particuliers qui ont des contextes bien spécifiques. Un autre élément qu'elle abordait, cette maman-là, c'est toute la question de est-ce qu'il y a suffisamment de personnel pour ces situations bien particulières? Merci beaucoup, Catherine. Maman. Maman.